Des épisodes de One Piece, tout comme les chapitres, y'en a énormément. On a voyagé aux côtés de Luffy et son équipage, et on a pu vivre beaucoup de moments marquants. Des discours légendaires, des combats impressionnants, des apparitions inattendues, des révélations, des séparations, et j'en passe. Cette série de vidéos pleine de nostalgie vous rappellera des moments autant épiques que tristes, autant impactants qu'émouvants. Y'a un premier épisode de cette série qui est sorti et qui vous a beaucoup plu, plus de 4700 likes, alors est-ce qu'on peut battre ce record ? Abonne-toi pour rejoindre l'aventure et vivre One Piece d'une manière différente en ayant du contenu complémentaire pour attendre les épisodes et les chapitres. J'ai créé une chaîne Twitch pour faire des streams, y'aura de tout, les Battle Royale seront là-bas, y'aura des réactions de chapitres et d'épisodes et plein d'autres choses. N'hésite pas à me suivre, le lien est dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Merci Mary, la neige sur la mer des adieux. Un épisode qui a marqué énormément de personnes. Un arc qui se termine d'une manière absolument exceptionnelle. Après une lutte acharnée pour sauver Nico Robin des mains du CP9 et un dernier sauvetage de la part du Vogue Mary, il est temps de dire au revoir à ce bateau qui les a accompagnés pendant tout le début de leur aventure. Tous les Mugiwaras sont côte à côte face à un Mary éteint. Luffy s'apprête à brûler le bateau et dit adieu au Vogue Mary. Il dit que c'est mieux qu'Usop ne soit pas là, car étant le personnage le plus attaché au navire, il aurait sans doute été le plus impacté. Mais un homme masqué est là pour assister à la scène. Une seconde personnalité d'Usop qui dit que ce dernier était prêt, que le moment était malheureusement venu et inévitable. L'épisode retrace des scènes avec le Mary, puis une musique retentit. Nous voyons les larmes couler sur les joues des Mugiwara, et également derrière le masque de Sogei King, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Soudain, nous entendons une voix, c'est le Mary qui parle. Et avant de partir pour toujours, Mary les remercie. C'est de cette manière que se termine l'épisode. Luffy arrive, la fin de la trahison. Grand saut dans le passé, car nous retournons dans l'arc Arlong Park. Un arc dédié au développement de Nami et de son histoire. Nami s'est associée à contre-cure à l'équipage d'Arlong. Elle pensait qu'en lui ramenant les berries qu'il souhaitait, il arrêterait de persécuter le village où elle vit. Mais étant un pirate et un homme poisson qui déteste l'espèce humaine, il ne s'agissait là que d'une trahison. Nami est abattue. Elle refuse de voir les villageois souffrir plus longtemps, mais elle ne peut rien y faire. Pleine de colère, elle se poignarde l'épaule là où est son tatouage d'Arlong. Elle pleure de rage et continue devant les yeux de Luffy, qui d'un coup l'arrête. Nami est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire, puis finit par demander de l'aide à Luffy. Il prend son chapeau et lui pose sur la tête l'air de dire « Fais-moi confiance, je vais te sortir de là ». Luffy accepte évidemment de l'aider et sans plus attendre, il se dirige vers Arlong et son équipage pour les battre et en finir une bonne fois pour toutes. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, ils avancent tous les quatre de manière absolument intimidante. Et c'est là, le début de la fin de la dictature d'Arlong. Accomplir un dernier miracle, franchir les portes de la justice. Nous sommes à la fin de l'arc Impel Down. Beaucoup de prisonniers dont Luffy, Jinbei, Bonkley ou encore Crocodile sont prêts à s'échapper de la prison. Mais étant une prison extrêmement protégée, il y a évidemment un obstacle, la porte de la justice. Ils sont tous pris au piège quand soudain, la porte s'ouvre de manière inattendue. C'est une victoire pour les prisonniers évadés. Magellan, directeur de la prison, est surpris de voir que les portes s'ouvrent et se dirigent donc dans la salle de contrôle. Il remarque un sosie de lui-même et on comprend qu'il s'agit de Bonkley. Malheureusement, pour que tout le monde puisse s'échapper, quelqu'un a dû se sacrifier. Luffy ne veut pas le laisser se sacrifier et on a là une scène poignante où tout le monde est déchiré de voir un acte aussi héroïque. Le navire sort d'Impel Down sous les cris des ex-prisonniers qui remercient Bonkley. Bonkley a été extrêmement important durant l'arc Impel Down. Il a permis à Luffy de s'évader et il termine en rappelant que le plus important est à venir, Luffy doit aller sauver son frère. Une situation explosive, chien, chat et samouraï. Les habitants de l'île de Zoos semblent affolés. Ils se dirigent sur la place car des samouraïs arrivent. Tout le monde se réunit, les Mugiwara au complet mis à part Sanji. Ils sont accompagnés de Kinemon, Kanjuro et Momonosuke. Nous découvrons à la surprise de tous que les Minx et les samouraïs sont très liés. Nekomamushi et Inuarashi qui sont en conflit en permanence s'agenouillent et affirment que Raizo est en vie. Jack avait attaqué l'île afin de retrouver Raizo pour le tuer. Mais les Minx, extrêmement fidèles et vaillants, n'ont pas cédé et se sont battus jusqu'au bout pour le protéger. Usopp est évidemment révolté d'apprendre ça et de savoir qu'ils ont tous risqué leur vie pour sauver une seule personne. C'est une scène absolument légendaire qui a surpris tout le monde. Tous les Minx sont agenouillés et jouent fidélité aux samouraïs et donc à Oden Kozuki. A la recherche d'une réponse, Ace au point ardent meurt au combat. Et oui malheureusement, en parlant d'épisodes marquants, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de moments tristes. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de cet épisode qui a marqué absolument tout le monde. Autant les personnages de l'oeuvre que les lecteurs et spectateurs. Luffy venait de sauver son frère, après une lutte acharnée, mais ce n'est pas terminé. Akainu est toujours présent et prêt à en finir avec les pirates. Il s'apprêtait à tuer Luffy quand soudain, Ace s'interpose et prend le coup à sa place. C'est de cette manière que s'est terminé l'épisode qui précède le 483. Nous ne savons pas s'il est mort ou seulement grièvement blessé. Mais évidemment, tout le monde est surpris de voir ça. Les alliés de Barbe Blanche, les spectateurs à Sabaody et Garp qui n'hésitent pas à se rendre sur le champ de bataille et mettre de côté son rang de soldat de la marine pour tuer Akainu. Heureusement que Sengoku était là pour l'arrêter. Luffy est absolument tétanisé. Il porte son frère sans savoir quoi faire et nous apprenons qu'il est impossible qu'il s'en sorte. Il part avec le sourire et ce jour-là, Ace au point ardent est mort. Je veux tous les revoir, le cri mêlé de l'arme de Luffy. Ah, je suis désolé mais on n'en a pas fini avec la mort d'Ace parce que cette fois, on aura la vision extérieure. La vision d'un personnage qui a connu Ace depuis son plus jeune âge, Dadan. Garp se rend à Fuchsia et assure la protection du village. Dadan se retrouve face à Garp et le frappe sans hésiter. Elle se jette sur lui et Garp dit aux soldats de rester en dehors de ça. Nous avons là une scène absolument déchirante. Elle le frappe sans s'arrêter. Et même si Makino s'interpose en disant que Garp est celui qui a le plus souffert, Dadan fond en larmes et dit que c'est faux et que c'est Luffy qui en ressort le plus souffrant. Makino ne peut pas se retenir et s'enfuit en pleurant. Dadan qui est une femme forte, qui ne semble pas avoir de compassion pour les autres, prouve qu'elle se comporte un peu comme une mère adoptive qui était sévère avec eux, mais qui les aimait comme ses propres enfants. Pour ne pas en finir là, on enchaîne avec Shanks et Marco qui sont face aux tombes d'Ace et Barbe Blanche. Shanks dit que ce n'est pas un mal de pleurer. Et on termine l'épisode sur Luffy en larmes qui, après avoir perdu son frère, souhaite retrouver son autre famille, son équipage. Big news, l'incident qui frappe les grands corsaires. On va parler d'un épisode plutôt récent. C'est un chapitre qui a marqué tous les lecteurs et qui a été retranscrit en épisode en le sublimant à la perfection. Nous sortons de Wano Kuni pour comprendre ce qu'il se passe un peu dans le monde. Nous apprenons dans les journaux qu'il s'est passé quelque chose de terrible à la rêverie. Cela concerne Sabo. Cette nouvelle choque tout le monde. Les révolutionnaires, Dadan, Makino. On ne sait pas concrètement de quoi il s'agit. Do Flamingo se tord de rire en découvrant ce qu'il se trame dans le nouveau monde. Et Barbe Noir dit qu'il compte s'emparer de quelque chose car il ne veut pas le laisser à la marine. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Nous découvrons ensuite une unité secrète de la marine. L'unité Sword. Coby en fait partie et nous apprenons que Jace Drake en fait également partie. Il est donc un pirate infiltré mais fait en réalité partie de la marine. Coby dit qu'il se rend sur l'île des femmes pour arrêter Boa Hongkok. En effet, l'abolition des Shichibukai a eu lieu. Ce qui fait d'eux des pirates ordinaires et donc des ennemis de la marine. C'était un épisode avec énormément d'informations importantes et des nouveaux mystères. Tout le monde à bord, Luffy en route pour le nouveau monde. Comme dit précédemment, après la mort d'Ace, Luffy veut retrouver ses compagnons. Et c'est dans cet épisode qu'ils se réunissent. Nous découvrons un Luffy totalement différent d'il y a deux ans à Sabaody, qui était en difficulté face à un pacifista. Il le bat en un seul coup avec une facilité déconcertante. Tous les Mugiwaras se rendent sur le Sony petit à petit, et on voit ce qu'ils ont aidé pendant l'ellipse. Comme Riley, Hongkok, Heracles ou encore Perona. Et après des épisodes déchirants, le fait de les revoir tous réunis et prêts à repartir à l'aventure, c'est un sentiment particulier mais incroyable. On découvre les nouveaux chara-designs pour certains, comme Nami ou encore Franky. Ça y est, les Mugiwaras sont prêts à repartir, direction le nouveau monde. Gear Force, l'incroyable Bound Man. On a parlé du premier Gear Second dans le premier épisode, alors comment ne pas parler du Gear Force dans cet épisode ? Luffy est dans un combat acharné face à Doflamingo. La birdcage créée par les fils de Doflamingo se resserre sans cesse. Et soudain, Luffy se transforme et nous fait découvrir une nouvelle forme. Le Gear Force Bound Man. Doflamingo rigole en voyant ça, et a totalement sous-estimé la puissance de Luffy dans cette forme. Luffy lui assène un coup surpuissant, et cela projette totalement Doflamingo. Les lecteurs et spectateurs regagnent espoir, et ça y est, on y croit, Luffy va vaincre Doflamingo. On a là un combat aérien impressionnant, et on remarque une fois de plus que Luffy ne cesse de s'améliorer. Et plus on avance avec lui, plus il se rapproche de son objectif de devenir roi des pirates. Le jour où tout a commencé, Vivi raconte son aventure. Fin de l'arc Alabasta, les Mugiwaras partent de l'île avant que la marine ne les intercepte. Avant de passer au vif du sujet, nous découvrons Bonclet dont j'ai parlé précédemment, qui fait preuve de courage et se sacrifie une première fois permettant aux Mugiwaras de s'échapper. Vivi fait un discours et raconte d'une manière poétique tout ce qu'il s'est passé. Les habitants s'apprêtent à voir la princesse, mais soudain il s'agit d'Igaram. La princesse s'est échappée pour pouvoir rejoindre les Mugiwaras et leur dire au revoir une dernière fois. C'est la fin d'un périple, un peuple a été sauvé. Les Mugiwaras ne se retournent pas afin de ne pas poser de problème à Vivi avec la marine. Ils lèvent le bras où est tatouée une croix qui symbolise leur amitié, et qui reconnaît Vivi en tant que membre de l'équipage. L'équipage fait ses adieux, c'est la dernière fois que Vivi et les Mugiwaras se sont vus. Une manière de dire au revoir très symbolique, qui est d'ailleurs mon outreau depuis longtemps, et c'est pourquoi j'ai choisi cet épisode en dernier. Voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires d'autres épisodes qui vous ont marqué, il y en a encore plein. Ceux qui auront le plus de likes, je les choisirai. Mettez un pouce bleu si cette série vous plaît. Abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501